du coup après mercredi et c'est parti c'est parti avec firefox qui commence directement avec 3 pre-tech sur firefox et ici on a quand même mis de l'eskiff pm du côté de l'hékaflip et de l'osavodas on a vu venir le coup alors on a un sadi qui joue sur mode multi-éléments le mode identique à celui du sadi précédent avec du red pm leni ripsa qui lui joue plutôt sur un mode feu on est sur du classique l'ouchina qui du coup joue sur un mode air qui va permettre de spammer l'érosion au corps à corps en permanence l'osavodas qui lui joue sur un mode feu avec beaucoup d'eskiff pm un 143 il est investi avec un bouclier je pense il a au moins le familier l'hékaflip qui a également un mode avec beaucoup d'eskiff pm un mode air et le sram qui a un mode terre avec aussi un peu d'eskiff pm et beaucoup moins que ces deux comparses on a décidé de garder un mode offensif sur le sram c'est pas mal ça le petit relais qui permet d'avancer son ekaflip et du coup malgré le malgré le retrait pm on a un ekaflip qui pourra quand même aller placer placer de l'érosion probablement et on va pas faire de sondage avec le dragonnets qui se place derrière elle ouais du coup on a deux dragonnets et en plus de ça on a le dragonnets rouge qui a directement débuff un tour d'infecter sur le sram et l'ékaflip puisqu'on n'oublie pas que les pre-tech ne sont pas affectés sur le debuff bien sûr donc ça évite en tout cas de de perdre les points de bouclier mais du coup on a un salida qui aura plus qu'un tour d'infecter fin pour en profiter qu'à son tour de jeu et du coup devra le reposer juste après ou sur ce tour là pour pouvoir en profiter sur les tours suivants alors c'est anir ipsa qui va directement chargé son petit ébène la maîtrise d'armes je suis la famille charlie il n'est pas pas trop courageux à mon avis il voulait quand même rester en retrait pour éviter de se prendre une douleur alors l'égaflip est ce qu'on allait ce qu'on allait plutôt héroder le sadida ou le jinak le salida ailleurs qui n'est pas blindé de vita ni de raison à attend ouais non ok du coup on vient directement directement éroder ce tout le jinak c'est compliqué de focus un sadi quand essaye de quand tu essaies d'être efficace du coup tu es obligé de choisir surtout que le jinak le jinak il est obligé de s'approcher un peu pour placer sa proie pour placer ses vertèbres il est obligé de s'approcher donc même si tu n'as pas beaucoup de pm dans tous les cas tu sais que tu pourras taper un au jinak normalement au moins un peu plus qu'un sadida qui reste à l'autre bout du monde ça c'est sûr alors par contre du coup du côté de l'oujinak on va s'approcher placer ses charognes bon on place l'érosion c'est oeil pour oeil dents pour dents on n'oublie pas la rivalité habituelle des égaflip et des oujinak par contre on reste très en retrait pour éviter de se prendre un sale tour du sram pour le prochain s'il tombe lougis ça va être dur pour polyakov de gagner en fait ça dépend vraiment de l'efficacité du sadida parce qu'on est quand même sur une équipe en éka sram oza qui va pouvoir rentabiliser assez rarement sa brume à cause de l'état infecté du sadida enfin du moins tant que le sadida il va conserver son jeu même dans la brume tu pourras pas vraiment esquiver ses dégâts et surtout son raid pm et même si tu as un éka qui peut se booste pm et se déplacer le sram reste quand même assez limité quand t'as pas toi même tes pm et l'osamodas reste assez facilement un plot quoi ah mais écoute est ce que est ce que justement ce sadida va vraiment pouvoir profiter de s'être infecté sachant qu'il y a les dragonnets qui vont venir debuff derrière là on a le train qui va replacer de l'état infecté mais le dragonnets il va repasser derrière alors que du coup on a fait que le dragonnets rouge la bouture qui est pas passé du tout on a encore 4 pm sur l'écathlip 4 sur l'osamodas on a un ébène à placer du côté de l'osamodas on ne peut pas sur le place sur le sadi on aurait pu éventuellement quand même sur l'osamodas il n'était vraiment pas très très loin si c'était décalé directement du côté de l'écathlip plutôt que du sec ils auraient pu l'arrêt qu'il y aurait il y aura effectivement la piqûre à ce qui est ce qui est la piqûre donc juste un dragon albinos on profiter pour aller taper le sadi peut-être la sorpie on tape la sorpie malheureusement elle ne mourra pas 130 pv encore sur cette petite sur cette petite surpuissante on va directement confiter des dragons pour pouvoir qu'une des arbres c'est pas une mauvaise idée parce que ces arbres ils vont être dangereux petit à petit le double debuff qui repasse sur l'écathlip du coup il n'y a plus d'érosion il n'y a plus rien ça va être compliqué de cette équipe de polyakov effectivement ils ont du retrait mais au niveau de l'état infecté etc il ya le dragonnet rouge qui tous les tours va pouvoir venir à pouvoir venir debuff tout ça ouais on a tranquillement du coup le dragonnet albinos qui se fait clean après avoir claqué des petits dégâts comme sur le sur le cedida il est revenu c'est ça en fait le double temps beau tour la pinot qui soigne du 15 bon il a fait son taf du côté de l'écathlip on a un retour d'odorat donc on a 16 pa malheureusement que 3 p.m alors le bon du feu le esprit félin et du coup derrière le triple bond du phénom en 3 il va pouvoir il va pouvoir placer l'érosion sur le cedida ce qui est plutôt pas mal du coup parce qu'un cedi qui a déjà commencé à prendre des ébènes un ujina qui est toujours marqué qui est toujours marqué par les quelques points de vie qu'il a perdus donc éventuellement s'ils ont besoin de switch ils pourront très facilement entre uji et cedi après le cedi c'est à 28% de res seulement il n'est pas blindé il n'avait que 4395 vita au début de combat donc c'est pas non plus ouf pas de pre-tech donc et en plus de ça il n'a pas un bouclier défensif qui lui permet de de tanker comme peut avoir un phalenster sur d'autres persos ou alors comme l'ogic est venu mettre un gros tour sur l'écart il lui a mis du 1500 pv dans le tour plus l'érosion les cas qui tombent à 3700 points d max vous pouvez dire bonjour et s'il vous plaît dans le chat avant de poser une question quand même résultat de mousse et faille qui a gagné qui a gagné la partie d'avant alors du côté du sram on passe en invisibilité du coup ne joue pas avec la brume c'est vrai qu'avec l'état infecté du coup c'est pas forcément pas forcément rentable la brume du coup on se retrouve avec un sram invisible qui tue l'arbre profite pour avancer il y avait un petit piège un petit piège repu bah le sram aurait tout intérêt à essayer de faire le taf pour le coup puisqu'on est quand même on a juste pas mal et plus les funestes on a un ébène à un ébène à placer du coup hop là le paralysant la malédiction vaudou et l'ébène qui est posé sur l'osamodas malheureusement avec la propagation de l'argonne on pourra pas tuer ah non ça tuera pas l'argonne c'est dommage si c'est bon parfait le dragonnet qui pourra pas il pourra pas venir débuff l'écaflip mais du coup à cause de ça en fait l'écaflip le seul poison qu'il a encore sur la tronche c'est le poison paralysant puisqu'il n'a pas d'ébène ni rien vu qu'il a été posé sur l'osamodas que les niripsa et louginac n'ont pas non plus placé d'ébène donc en fait là pour le coup on n'est pas le dragonnet rouge qui revient pouvoir débuff le poison paralysant l'érosion de l'oginac tout ça sur l'écaflip pour ça que c'est important de maintenir en vie ses dragonnets puisque du coup le relais dépend directement d'eux pour maintenir les pa sur la cible en fait que lorsque l'invocation à qui on a fait relais enfin l'invocation la plus proche de la personne à qui on a fait relais si celle ci meurt et bien le relais est perdu il est nécessaire de reposer l'invocation pour pouvoir déclencher le relais on préfère on préfère cacher la ligne de vue avec son dragonnet rouge empêcher la pose de l'ébène trop facile de la part de sténie bas surtout que le s'il fait le mot sélectif du coup ça va poser sur dragonnet ouais mais du coup il peut pas il est obligé de mettre un coup d'arc à la clin et derrière placer le placer voilà le le nid a l'air d'avoir un bon mode offensif même un étape l'étape plutôt bien après il a créé 1 sur son coup d'arc ouais mais quand même un bon 960 et pourquoi il est mort ce lapino il y avait un piège il y avait un piège il s'est mangé un funeste à mon 1200 à la bonne le petit contre-coup qui est lâché 9 pa encore on va pouvoir aller chercher ça dix ans doute pour placer l'érosion peur placer de la double érosion sur le salier mais du coup c'est là il ya un funeste à l'heure d'avoir posé l'étoupez ok solide ça permet de rester dans l'érosion maintenant du coup il s'est fait débuff que c'est non le c'est dit c'est fait d'érosion par contre le c'est dit à deux ébène sur la tronche donc éventuellement il va pouvoir gratter des gars mais mais ouais ça reste assez léger on va dire et on va isoler mais on veut on veut on veut éloigner le on fait éloigner le cédida du sram c'est un sram qui est invisible toujours pas l'oublier et un sram invisible qui continue à déclencher des pièges ça peut s'avérer être destructeur avec un combo chaussetra perfidie alors le sram 9 pm 11 pa et du coup il est super il est ultra en retrait en fait le sram là actuellement 4 5 6 7 8 9 il peut pas aller attraper le cédida directement il est obligé de déclencher un répuie si jamais il veut du coup l'avantage c'est que l'oujina qui a pu remplacer l'érosion sur l'osamodas et donc pouvoir faire un peu de multi focus on n'oublie pas qu'un osamodas a plus de mal à s'auto soigner qu'à soigner ses alliés bien sûr un peu comme les niripsa au final du coup il s'agit d'être prudent et l'osamodas qui se prend un funeste plus les deux ébènes sur la tronche du coup on bat de m'a fait qu'on a fait que le dragon et mélanie qui en en profite pour taper du coup toute l'équipe enfin sauf le sram bien sûr qui est invisible on sait pas où il est la petite famille attention on a un osa qui pas très bien de 1700 pv seulement les ébènes qui ont proc d'arrêt mais je sais pas s'il a des ébènes il a deux ébènes le sram oui il prépare un t4 du coup l'osamodas qui tombe à 2400 points de vie 4100 points de vie max encore on pose l'ébène sur le salida avec un double corbeau embrasé tranquillement un 7 pa encore on va surtout essayer de poser ce serait cool de pouvoir reposer un dragon et rouge pour pour réussir à pour réussir à récupérer le il accueille la surpuissante c'est plutôt pas mal on décide d'être très défensif avec du coup la petite gambade du côté de l'egaflip et donc empêcher cette enyrypsa de profiter de l'érosion posée sur l'osamodas et tous les pièges qui se font déclencher là bas on a un sram qui doit rigoler là depuis sa position d'invisible ouais malheureusement la rentabilité du combo elle est pas ouf parce qu'on a un salida du coup qui n'a plus l'érosion sur la tronche donc il est tranquillement en train de se faire reconce par son enyrypsa voilà le petit mot de prêve qui tombe on va assurer on va mettre toutes les chances de notre côté pour polyakov pour empêcher ce sram de tuer bien sûr ce salida est ce qu'on passerait pas du coup sur le sur l'eginac l'érosion qui est placée et si le sram est à portée derrière il va falloir que l'eginac fasse attention parce que toi c'est lui qui se fait ouvrir en deux sous érosion soit c'est son 7-10 derrière qui va aller se faire qui va aller se faire manger alors faire attention quand même parce que l'egaflip est pas super bien en 2700 points de vie et on a un ojina qui doit pouvoir aller chercher tranquillement au lieu de la punition alors érosion deuxième érosion ça fait des bons dégâts la transformation avec le dépassage on va essayer de se barrer on simplement après une carcasse continue à proc alors c'est toujours du coup de ce sram attention il a 8 pm il a 11 pa il faut qu'il aille taper il peut pas aller chercher le salida à cause de l'arbre mais du coup il peut éventuellement taper sur l'eginac l'eginac est érodé clairement je pense que ce serait intéressant alors la petite extorsion pour voler de la force il reste 5 pa sur ce sram 3800 points de vie sur ce l'eginac 3800 points de vie max bien sûr l'egaflip qui est vraiment pas bien avec ses 1400 le coup sournois plus ouh le funeste à 1100 effectivement moins 1000 pv le don naturel qui est lancé et là ça va être plus compliqué parce que du coup c'est le trio qui va être placé du coup on va pouvoir réinfecter tout ce beau monde placer les bains sur l'egaflip là l'osomodas va devoir vraiment full soigner son éca et encore avec l'egin ripsa qui passe derrière je suis pas sûr qu'ils puissent réellement tanker efficacement je sais pas parce que l'enni l'enni a besoin de protéger aussi un peu son eugenac le debuff tout ça ouais mais en même temps ce serait pas ce serait pas idiot de balancer une petite flammie sur son eugenac au contact juste avant de le soigner pour ensuite poser un petit ebène sur l'egaflip et mettre un petit coup de pression le closamodas là actuellement il reste plus beaucoup de tours de jeu par contre faut vraiment qu'il se dépêche à jouer mais du coup il reste 11 pa il faut qu'ils soignent absolument l'egaflip et là malheureusement ça reste assez léger au niveau de de ce qu'il peut faire la baguette maléfisque qui est lancée c'est toute petite maléfisque là et le relais qui est relancé pour isoler l'egaflip du reste réduction des soins ah oui c'est bon oui effectivement il avait la réduction de soins 50% effectivement ça explique là le mini la mini malif derrière par contre mais du coup il ne pose pas les bêtes d'or qui tape très 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 faiblement aussi et d'ailleurs on va venir debuff son eugenac je pense non 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 on va juste tranquillement le bouffe boost c'est à dire qu'il garde l'érosion sur l'eugenac alors 620 points de vie est obligé de faire la chance s'il veut survivre encore je suis même pas sûr qu'il survive vraiment parce que sans en fait le seul soin d'ailleurs il pourra pas forcément à l'attraper les casse il se bat ça joue misty gris du coup un variant de chance regarde on a c'est vrai qu'il a effectivement donc on va préférer un préféré se soigner du côté de l'écart 5 p.m encore on va juste essayer de se barrer et boost son oza pour qu'il puisse se barrer également oui bien vu dans le chat effectivement il ya le donat c'est pour ça qu'il a pas déboeuf l'érosion sur le sur l'eugenac bien vu alors du côté de l'ouji du coup 293 bon c'est l'ébène il lui reste 12 p.m il va chercher tranquillement l'eau à la ouza ouais mais du coup pas le palouji à s'il n'y pas les capables si effectivement il peut que bon après il est sous chance il fait carcasse charonne dépeçage regarde le dépeçage qui passe quand même bien la charonne qui passe bien le gynac se régène on sait que le sera mais dans la de la main donc tu peux pas aller chercher est mort parce que le sadi il est infecté ah bah là le legaflip est mort un même avec la chance d'écart il a encore deux tours d'infecter donc c'est pas ici le sram qui a eu son meilleur gameplay piège funeste sur tout le long de ce combat malheureusement il n'a même pas posé de comploteur j'ai vu non alors ouais bon du coup on profite oua par contre waouh ce sadiq a pris 1600 là d'un coup il a pris il a déclenché un mini réseau de pièges à il manque un petit peu c'est bon c'est bon c'est on récupère les petits 3 p.m de la gonfle en même temps c'est bf et du coup l'osamodas qui est taclée par le gynac et qui en plus de ça ne peut pas cravache pour se barrer donc il va devoir libé après il n'y a plus d'érosion il n'y a plus d'érosion préfère attention parce que le sadi est pas super bien du coup à cause de ça ça dit donc ça respecte d'être compliqué pour pour cette équipe de firefox après c'est pas perdu on va voir on va voir comment il gère la fin du match et le problème c'est que là maintenant nous gynac avant il devait il devait perdre des perds dpm pour aller chercher c'est qu'à flippant il a l'osamodas qui juste sous la dent là il a juste à faire un p.m il défonce cet oza là on a une rypsa qui place tranquillement en mode solidarité pour soigner un peu son sadi est-ce qu'il est ce qu'il irait pas essayer de non il essaie mieux pas de poser les bains sur l'osam il va préférer assurer la survie de son sadi quand même parce que le sram on a fait des bons dégâts ok il tue l'argonet alors ok c'est bien vu ça c'est bien vu effectivement parce que le roquet a des dégâts qui sont multipliés sur le sur l'argonet ce qui devrait peut-être ce qu'il va faire le qu'il n'a pas fait pas loin mais il fait pas qu'il alors le sram qui a que 4 p.m pour rappeler sur ces mêmes en ébène 5 il peut pas placer son ébène sur le sadi va pas s'en poser un répu ou une quelconque manoeuvre le comploteur qui est posé et on pose des pièges funeste encore une fois c'est vraiment un sram réseau c'est un sram full terre qui profite du maximum encore un funeste ok on spam vraiment les funestes et derrière on va venir bloquer le c'est bien vu du coup le funeste qui prend quand même à 1100 le funeste et derrière un sadida qui tombe à 1051 pv pas si bien que ça on n'oublie pas que le funeste du coup tu as par fonction du nombre d'entités dans la zone d'effet du piège c'est un piège mono cible mais qui prend en compte toutes les entités qui sont à deux cases à deux cases autour du piège allez hop profite largement de cpm de sa gonflable il peut aller s'exposer taper revenir se cacher derrière et derrière malheureusement le zack ne peut pas faire grand chose il pourra pas il pourra pas aller taper sadi ça c'est sûr ah non s'ils pourraient y aller alors ok ok il reste 7 pa il fera pas du 1300 ça c'est sûr dragonnet mélanique qui est replacé il reste 3 pa qui déloque déloque l'ivoire du coup du sadida qui va se prendre qui va se prendre un petit coup de dragonnet deux petits coups de dragonnet bon ça fait tomber le sadida en dessous des 1000 pv malheureusement c'est pas des pv max donc il y a encore 3000 de pv max le lapino le mot de solidarité qui a replacé 702 pv et derrière en place place un ébène et un mot de mot de silence qui est bien placé le lapino derrière l'ouji dac l'ouji n'a qu'il en est où mais il va pouvoir tout simplement aller taper le top et ah non il peut aller sur le du pote à clé non il n'est pas ta clé il peut aller sur l'eau est ce qu'est ce que n'aurait pas un ozak qui me regarde moi de l'eau mais il n'a pas d'ébène ok il va en avoir un là par contre 850 et il ya encore le c'est là qui passe un donc l'osage je pense qu'il décède à l'est ce que ça va aller voir le sauver on va faire le kill sur le sa 10 c'est sûr mais ça dit 2000 points de vie il n'y a que 2 p a 9 p a donc oui ça va pas aller bien loin malheureusement il repasse des pêches funestes c'est un peu tout ce qu'il sait faire depuis le début de cette partie un toujours son ébène son ébène 5 sur la tête à placer cette étape quand même bien ça va quand même bien ces pièges malheureusement derrière un sadie qui prend du mille tous les tours mais ça suffit pas si fait il n'y a pas d'érosion qui est placé donc ça ne suffira pas le faire tomber ah bah j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai rien dit ça suffit à le faire tomber du coup j'ai rien dit il s'est mangé un solide tour mine de rien ouais mais est ce que le zemodas va suffisamment survivre pour essayer à voler un autre kill le rappel est lancé il n'a que 427 p qu'est ce qu'il peut faire va falloir qu'il se soigne ok le dragonnet rouge qui est replacé qu'est le coeur de dragon le double coeur du double coeur de dragon pour se soigner le maximum on veut pas tomber pas tomber on veut pas tomber et on se place devant son sram qui est sous proie plutôt bien vu alors lenni par contre qui va pouvoir attraper une diagonale le stimule le vivifiant et derrière ça prend les zones avec le sélectif c'est plutôt bien vu bah ça permet d'essayer de clean le dragonnet rouge au passage donc c'est toujours intéressant et en plus de ça ça met toujours une pression à l'osamodas décédé le lujina qui peut y aller là il va pas se priver je pense et va trop ça et décédé et voilà c'est la mort de l'osamodas et derrière son proie son invisibilité pour essayer de s'en sortir un peu allez dépeçage carcasse carcasse ou qui joue sans soin alors que derrière on a un nenni pour venir pour venir un peu soutenir cet ouginac je pense que c'est très très compliqué pour ce sram de s'en sortir on va voir ce qu'il propose sachant que l'ouginac est en vitamax actuellement à 3000 hp donc il prend une extorsion pour directement proc les dégâts la marque mortuaire qui est montée qui est maxée à 30% puisqu'il n'en a pas posé depuis le début du combat alors qu'il proc des pièges depuis tout à l'heure il y aura 5p là il proc des pièges donc là on a un nenni qui a 2600 pb max mais malheureusement il suffit qu'il proc un état de rage c'est quoi ça le mode solidarité à 18 parce qu'il n'y avait que le roquet du côté de l'ougie ok on proc un état de rage pour aller chercher ce sram et du coup on l'a trouvé il est juste là alors il reste suffisamment de pa pour faire le kill pour autant il y a 500 pv il y a combien d'ébends sur la tronche il y a suffisamment d'ébends il reste 27 hp donc c'est compliqué ça passe et du coup c'est la fin du match et au niveau des stats on se retrouve quand même avec un lujina qui a mis 12600 de dégâts et un sram qui en a mis 14000 quasiment 14000 avec ses pièges c'était plutôt plutôt bien